Est-il possible d'acheter une maison en Namibie pour un étranger ? Oui ou non, dans cette vidéo on va vous répondre directement avec deux preuves que un étranger peut ou pas acheter une maison en Namibie. S'il vous plaît suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Les étrangers et la propriété de biens immobiliers en Namibie La constitution namibienne garantit à tout le monde le droit d'acquérir, de posséder et de disposer de toutes les formes de propriétés en Namibie. La règle générale demeure que rien n'empêche un étranger d'acquérir un bien immobilier en Namibie. Cette règle générale est encore plus applicable aux propriétés résidentielles. Ce qui suit vous expliquera plus en détail, s'il vous plaît avant de continuer abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Bacolo Est-Afrique Télévision émission de Congolais résidant en Afrique de l'Est. La règle générale demeure que rien n'empêche un étranger d'acquérir un bien immobilier en Namibie. Cette règle générale est encore plus applicable aux propriétés résidentielles. Ce qui suit vous expliquera plus en détail. Les deux limitations à la règle générale se trouvent dans le contrôle de l'immigration et la loi sur la réforme des terres agricoles. Loi sur le contrôle de l'immigration, loi 7 de 1993. « Étranger » est le terme utilisé pour décrire une personne qui n'est ni citoyen namibien ni titulaire d'un statut de résident valide. La loi sur le contrôle de l'immigration interdit la vente ou la location de biens immobiliers aux personnes qui ne sont pas citoyens namibiens et également sans permis de séjour valide. Il est donc important de distinguer. 1. A. Étranger. Un individu qui n'est pas un citoyen, a cependant la permission d'être en Namibie. Comme la plupart des autres pays du monde, il faut une autorisation pour résider en Namibie et il est illégal d'entrer ou de séjourner ici sans autorisation appropriée. Des permis de séjour temporaire ou permanent peuvent être délivrés aux ressortissants étrangers dès lors que la présence devient légale. Les étrangers appartenant à cette catégorie peuvent acquérir des biens immobiliers en Namibie tant qu'il n'existe pas de disposition contraire. 1. B. Étranger en situation irrégulière, un étranger, qui se trouve en Namibie en violation de la loi sur l'immigration 7 de 1993. La loi sur le contrôle de l'immigration interdit à toute personne de « louer, vendre ou mettre de quelque manière que ce soit à disposition tout bien immobilier en Namibie à toute personne qui enfreint les dispositions de la loi ». Au terme de l'article 34, de la loi, toute personne qui contrevient aux dites dispositions de l'article 33, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas trois ans. En bref, rien n'empêche un étranger d'acquérir des biens immobiliers, résidentiels, dans la République, mais un étranger en situation irrégulière, est interdit, au terme de l'article 30 de la loi sur le contrôle de l'immigration, d'acquérir ou de louer des biens immobiliers. La seule autre interdiction à la propriété par des étrangers est réellement applicable en cas de terres agricoles. 2. Loi sur la réforme foncière agricole. Cette loi interdit en général aux étrangers de conclure tout accord concernant le droit d'occuper ou de posséder des terres agricoles, ou une partie de celle-ci, en Namibie sans le consentement écrit du ministre. Cette loi définit un ressortissant étranger, une personne qui n'est pas un citoyen namibien, et en relation avec une société, une société constituée en vertu des lois de tout pays autre que la Namibie, ou une société constituée en Namibie dont la participation majoritaire n'est pas détenue par des citoyens namibiens ou par une société ou une société fermée dans laquelle la participation majoritaire est détenue par des citoyens namibiens. L'exception à l'interdiction de propriété de terres agricoles par des étrangers est essentiellement lorsque la propriété de ces terres est détenue. Par la participation minoritaire dans une société ou société proche. En vertu d'un mariage en communauté de biens avec un ressortissant namibien. Consentement du ministre au terme de l'article 58 de la loi. En vertu de la succession, disposition à béin testa ou testamentaire. Il faut en tout temps garder à l'esprit que l'État a un droit préférentiel d'achat de terres agricoles chaque fois que le propriétaire de ces terres a l'intention d'aliéner ces terres. C'est-à-dire qu'un « certificat de renonciation », déclaration écrite faite par le ministre certifiant que l'État renonce à son droit de préférence et n'a pas l'intention d'acquérir les terres agricoles en question au moment de l'offre, relativement à toute offre de vente agricole le terrain doit d'abord être délivré. Ceci s'applique également chaque fois qu'un ou plusieurs membres d'une société ou d'une société fermée qui est propriétaire d'un terrain agricole a l'intention de vendre ou de transférer la participation ou les actions d'un membre à une autre personne, ainsi que dans le cas d'usufruit à enregistrer sur le terrain, indépendamment s'il s'agit de la participation majoritaire ou non. Conclusion. Toutes les personnes impliquées dans des transactions immobilières, ou envisageant de le faire à l'avenir, doivent noter qu'en dehors de l'exception applicable aux terres agricoles, rien dans notre loi n'interdit à « un étranger » qui se trouve légalement en Namibie d'acquérir un bien immobilier. A ce jour, aucune autre restriction n'est imposée à l'acquisition de la propriété foncière par des étrangers. Il faut cependant noter que la propriété d'un bien immobilier ne donne pas nécessairement droit au propriétaire au statut résidentiel en Namibie, c'est un autre processus. En effet, la Namibie peut être considérée comme une terre d'opportunité pour les investisseurs étrangers, toutefois, le processus légal doit en tout temps être suivi et respecté. Nous connaissons les problèmes et les pièges du secteur immobilier, et pouvons vous protéger si vous demandez conseils assez tôt. Notre partenariat sous le nom et le style de Bacolo Estafric Consulting vous offre des services conseils et juridiques avec nos partenaires sur place ainsi qu'un département à part entière de droit de la propriété et de transfert de propriété avec plusieurs années d'expérience combinées dans la banque, la finance et le transfert de propriété en Namibie. Nous fournissons un service et une assistance de qualité aux acheteurs et aux vendeurs de biens dans toute la Namibie. Notre personnel expérimenté se consacre à vous aider, que vous achetiez ou vendiez une unité de titre de section, un ERF, une ferme ou une transaction de société fermée, des bâtiments dans le secteur résidentiel ou commercial en Namibie. Et merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de le partager.